Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo news sur la Farmcon 2023, la première journée qui s'est déroulée hier le samedi 1er juillet, avec toutes les informations importantes qui nous ont été rapportées. Allez, à tout de suite ! La première information que vous avez pu vous en rendre compte, c'est que cette année, il n'y avait pas de rediffusion en direct de la Farmcon, malheureusement, comparé à l'année dernière. Farmcon 2022, et puis même l'année d'avant, où tout était retransmis, où la majeure partie était retransmise, ce qui était quand même génial pour tous ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de se rendre sur place. Alors, j'entends bien que ça se faisait déjà comme ça avant la période Covid, mais honnêtement, je pensais que c'était quelque chose de positif qui avait été au moins apporté par ça, c'était le fait de pouvoir retransmettre au monde entier plutôt qu'à la poignée de centaines de personnes qui étaient présentes sur place. Bon, c'est comme ça, au moins, on aura retenu la leçon. L'année prochaine, je demanderai bien à l'avance si c'est retransmis ou pas du tout. Et si ce n'est toujours pas le cas, je ferai mon possible pour essayer de me rendre sur place en Allemagne, pour pouvoir vous transmettre un petit peu les infos un peu plus en direct, même si je pense, encore une fois, que c'est une erreur de géance de ne pas avoir continué ses retransmissions pour tout le monde. On va maintenant passer à une nouveauté qui est sortie en même temps que la Farmcon. Il s'agit de ce petit tracteur comme il l'avait fait avec les John Deere l'année dernière à la Farmcon 22, qui se déroulait à l'usine John Deere. Là, comme on est à l'usine Dutz, on a le droit à un joli Dutz, comme vous pouvez le voir ici, qui est le Dutz Series 6185 TTV, donc par la giant. C'est un mode qui est pour tout le monde, toute plateforme, et qui fait 23,47 MO. Pour console, ça va représenter 18 emplacements pour un tracteur qui va de 156 à 183 chevaux, avec une vitesse de 50 km heure. Donc c'est un beau tracteur, c'est bien fait. Vous avez la version Warrior, vous avez plein de configurations de moteurs, donc je vous ai dit de 150 jusqu'à 180 chevaux, pas mal de configurations de pneus, de roues, etc., comme vous pouvez le voir à l'écran en ce moment. Vous avez également droit à une chargeuse avant, et quelques couleurs différentes, même si vous êtes en version Warrior, vous avez le droit de changer et de vous mettre en vert brillant, en mat, ce que je trouve très joli, vert mat ou noir mat, ce qui est un peu ma couleur préférée. Et également, au niveau des jantes, vous pouvez changer la couleur aussi là-dessus. Donc un 3D qui est extrêmement bien fait, ce qui est logique, parce que ça vient de Giants. Alors je pense que c'est aussi une petite déception, je pense, pour pas mal qui s'attendaient vraiment à ce qui est, que peut-être le DLC bonus soit directement un DLC de Duts, en fait, complètement, avec moissonneuse, avec pas mal un pack bien complet. Et bien non, on va devoir se contenter de ça, puisque, et bien, le DLC bonus a été annoncé, on va en parler juste un petit peu après. Mais il est clair que ce série 6 est très très beau, et voilà, tout fonctionne très très bien au niveau des lumières, des gyrophards, de tout ce que vous voulez. Vous avez, à voir, entre les mains, un très bon tracteur disponible, encore une fois, pour toute plateforme. Le DLC bonus, donc, on en parle, comme vous pouvez le voir ici à l'arrière, cette déchômeuse, et bien, il s'agit du DLC Orch. Alors ça, c'est un des seuls équipements qu'on a de base dans le jeu pour l'instant, mais voici un petit peu ce qui va arriver pour FS22, donc ce DLC bonus, qui est prévu pour le 25 juillet sur toute plateforme. Le prix n'a pas encore été communiqué, mais il fera partie du Season Pass deuxième année, donc si vous l'avez, vous n'aurez pas d'argent à débourser en plus. Si vous ne l'avez pas, malheureusement, et bien, ce sera un DLC payant, ce qui, encore une fois, est un peu quelque chose de surprenant dans le choix des DLC de Giants, qui, je pense, va grincer pas mal dedans, où certains sont peut-être très contents, mais voilà, on est sur un DLC qui, sur FS19, était gratuit, sur FS17, il était payant la première fois où il est sorti, mais sur FS19, et bien, il était ressorti gratuitement, et là, et bien, on va devoir le repayer. Alors attention, ils nous ont bien expliqué que c'était un DLC, cette fois-ci, sur le 22, où tous les équipements ont été refaits, et on n'est plus sur exactement les... C'est la même marque, mais c'est tout ce qui est en commun, apparemment, on n'est plus sur les mêmes équipements, exactement, vous allez voir qu'effectivement, c'est vrai, il y en a moins, et c'est pas exactement les mêmes, et également, dans ce pack, il y aura une map, voilà, c'est la map Orch Aggrovation, qui est une map aussi, qui était sortie en mode dans le 19, et qui était disponible sur le 17, il me semble, avec le DLC payant aussi. Donc, cette map, normalement, également, elle a été refaite complètement, donc c'est pas la même map, voilà, c'est ce qu'ils nous ont indiqué, que c'était bien le même marque, mais que c'était pas les mêmes équipements, et pas la même map. On va voir, je sais pas trop ce que vous en pensez, vous voyez là, à l'écran, les différents équipements qu'on a, on en a 14, si je me trompe pas, avec, effectivement, des équipements qui sont différents de celui du 19, avec une map qui, du coup, c'est la fameuse 6ème map, certains l'avaient remarqué, en se demandant, comment ça se fait qu'il y ait écrit dans la version Premium, dans l'édition Premium, qu'il y a 6 maps incluses, ben voilà, c'est cette 6ème map, vous la voyez ici dans la version FS19, c'est quasiment exactement la même, avec des champs monumentaux, en même temps, il me semble que c'est basé sur une ferme réelle, il me semble, en République tchèque, au niveau de, voilà, de Horsch, qui est une ferme un petit peu futuristique, un petit peu comme la map française, la map suisse, pendant qu'on avait eue, gratuitement, par Oxygen David, la Farmcon 22, voilà, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, de cette map là, et de ces équipements, pour vraiment faire la comparaison, je me suis dit que j'allais aller sur FS19, vous vous rendez compte, je suis revenu sur FS19, pour pouvoir vous montrer un petit peu, ce qu'il y avait dans le pack de Horsch, au niveau de FS19, et voir un petit peu la comparaison réellement, alors, première impression, FS19, ça pique les yeux de ouf, ceux qui me disent que FS19, c'est aussi beau ou plus beau qu'FS22, soit vous êtes sur PC, soit vous avez des problèmes de yeux, parce que franchement, ce n'est pas beau du tout, on s'est vraiment, je pense, habitué à une qualité d'image, bien, bien meilleure sur FS22, mais en tout cas, là, voilà, cette map de FS, sur FS19, qui avait été faite par Vertex Design, à l'époque, qui avait fait la conversion, de FS17 à FS19, voilà un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre, même si, effectivement, il y aura des différences, il y aura des usines, il y aura des éléments bien différents, je suis désolé, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit pour la photo que je vous ai présenté juste avant, avec les équipements et la map, je ne suis pas bien, je ne peux pas faire bien, je fais avec ce que j'ai, voilà, je fais avec ce qui est à votre disposition, malheureusement, encore une fois, pour pouvoir essayer de vous informer, au mieux que je peux, donc voilà, vous aviez énormément d'équipements déjà sur place, énormément de matériel, et voilà un petit peu tout le matériel Orch, qui était à disposition, avec notamment du matériel pour l'épandage, que ce soit l'isier, ou que ce soit des pulvérisateurs autoportés, enfin voilà, il y avait vraiment du gros matos, et pas mal de choses bien conséquentes, alors que sur cette version-là, qui nous est proposée pour FS22, on est sur du matériel complètement neuf, c'est les toutes nouvelles 3D, c'est le tout nouveau matériel de 2021, 2022, 2023, mais on est sur quelque chose qui est un peu plus restreint, avec du matériel plutôt destiné au travail des sols, et également des semoires, avec aussi bien sûr des pentes de ringrées, mais uniquement solides plutôt, quoique on a peut-être quelque chose qui va nous servir à en faire le lisier, je ne sais pas trop, c'est assez difficile de bien m'y avoir avec cette image, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on est sur quelque chose qui est bien plus restreint, en termes de nombre et de polyvalence on va dire, par rapport à celui de FS19 et FS17, comme vous pouvez le voir à l'écran, on avait quand même pas mal pas mal d'équipements, alors est-ce que c'est le bon choix à faire ou pas, l'avenir nous le dira, quel va être le prix de ce DLC, l'avenir nous le dira aussi, malgré le fait qu'il y ait une map, j'espère qu'ils ne vont pas le sortir à plus de 10€, après honnêtement, peut-être que je me trompe aussi, peut-être qu'au final ça va être un DLC gratuit, mais je ne pense pas, ça me paraît très 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 peu probable, lié au fait que c'est le DLC bonus numéro 3, qui est clairement indiqué dans la feuille de route du Season Pass 2ème année, donc ça serait très peu probable, mais j'espère que je me trompe là-dessus. Une autre news qui a aussi été donnée, qui était une surprise également pour tout le monde, c'est l'arrivée d'un pack Emergency, un pack d'action d'urgence, qui est en fait un mode, un pack de mode qui va sortir sur le mode Hub, il n'y a pas eu de date annoncée pour ce pack là, qui est tout simplement un pack pompier en fait, donc c'est vraiment que ça sort de don de sais où, c'est assez hallucinant, mais pour le coup, même si je pense qu'il y a certains qui vont grincer aussi les dents, je trouve que c'est une excellente nouvelle, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc c'est un pack qui va être complètement gratuit, qui va sortir sur le mode Hub, c'est un mode tout simplement, qui va en fait inclure des missions, vous aurez 4 types de missions, enfin, pour l'instant qui a été indiqué, peut-être plus, vous aurez des missions pour arriver à éteindre des feux de poubelle, des feux de paille, donc ça qui est quand même assez intéressant, qui est complètement lié à l'agriculture, vous aurez également des missions où il faudra sauver des animaux, des chats qui seront coincés dans des arbres, voilà, très bien, et aussi des missions par rapport à des, ce qui est assez rigolo, des accidents de voitures, alors pourquoi je dis que c'est rigolo, c'est qu'on connaît le trafic dans le farming, et la collision qui existe constamment entre les usagers et nous, ou juste les usagers entre eux, voilà, c'est assez comique qu'ils aient inclus ça là-dedans. Alors, c'est là en fait où réside toute la très très bonne nouvelle, c'est que ça rapporte en fait des nouvelles missions, alors est-ce que ces missions, comme c'est un mode et pas un DLC, comme c'est complètement gratuit, est-ce que ça sera accessible à tous les modeurs, est-ce que les modeurs vont pouvoir nous gérer de nouvelles missions, peut-être un peu plus RP, et qui vont pouvoir, vous connaissez l'imagination et la créativité des modeurs, aboutir à quelque chose de bien plus grand, de bien plus sympa, et ça, c'est ça qui moi m'intéresse énormément, autre que, ben voilà, ce pack urgence, pour l'instant on sait qu'il va y avoir un man camion de pompier, comme vous pouvez le voir, je me suis amusé à sortir sur FS22, tout ce qu'on a en tant que camion de pompier, ou véhicule d'urgence, ou véhicule que l'on peut transformer en véhicule d'urgence, on en a déjà un certain nombre, c'est clair et net, on en a beaucoup, mais qui pour l'instant, c'était juste là, pour nous, qu'on fasse du RP, comme on pouvait, avec notre imagination, et nos capacités de montage, si jamais on faisait des vidéos RP, et bien là, on aura des vraies missions, donc c'est quand même assez intéressant, alors, je ne vous cache pas que, j'ai un peu des doutes, sur la façon dont ça va être traité, au niveau par exemple, d'extinction des feux, etc, si vous cherchez vraiment, une bonne simulation, de pompier, et que vous êtes sur console, hésitez surtout pas, à aller voir du côté d'Astragon, avec Firefighting, simulateur de squad, qui est tout simplement génial, vous pouvez faire en multijoueur, j'ai fait une vidéo de présentation dessus, et quelques lives, on s'était éclaté avec Jérôme, donc vraiment, hésitez surtout pas, je vous mettrai le lien, juste au dessus là, mais hésitez surtout pas, à aller voir ça, il n'est pas très cher, et il est très très bien, en termes de simulation, de pompier, c'est vraiment super cool, super prenant, donc voilà, mais en tout cas, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle, de ce côté là, et c'était complètement, complètement inattendu, si en plus, si on se met à faire, un petit peu, et bien, dans les véhicules d'urgence, surtout qu'on a des modeurs, qui nous font des trucs, de plus en plus, on a Etutu Studio, qui va, qui est en train de travailler, c'est fini, qui va envoyer du coup, une version au modem, de son TX 1982, en version shérif, qui franchement, elle déglingue, c'est trop trop beau, ça va en plus, il va y avoir des lumières partout, et tout, ça va vraiment être génial, et qui aussi, en version canine, voilà, avec un petit logo approprié, qui va, alors est-ce qu'on aura, est-ce qu'on aura un chien, à l'intérieur, modélisé, est-ce qu'il va trouver, un moyen, qu'on puisse emmener, le chien avec nous, ça, ça m'étonnerait, mais ça serait tellement cool, mais voilà, donc c'est pour vous dire, que ça évolue, les choses changent, pourquoi pas, peut-être à l'avenir, sur un DLC, dans la saison de passe, numéro 3, pourquoi pas, peut-être, du TP, est-ce que, le fameux DLC, dont on ne sait pas ce que c'est, améliorer la productivité, où on voit une espèce de pelle, au-dessus, est-ce que ça va être, en fait, un DLC, avec du TP, qui est amené, avec des scripts de TP, la porte est ouverte, à tout maintenant, honnêtement, farming, je pense qu'ils se sont dit, on n'est plus chez Focus, on fait ce qu'on veut, et on va essayer de faire des trucs, alors, ça serait pas mal, quand même, d'écouter un petit peu plus, ces joueurs, pour faire des trucs, qui plaisent vraiment aux joueurs, mais je pense, qu'on part quand même, dans une direction qui est assez sympathique, également, a été présenté, de façon assez intensive, 30 minutes de footage, sur la map, la nouvelle map, Zielonka, qui sortira avec l'édition premium, le 14 novembre 2023, alors attention, vous aurez, vous aurez l'expansion premium, qui sera uniquement, ce DLC avec la map, Zielonka, et vous aurez aussi, l'édition premium, qui comprendra, FS22, et toutes les extensions, tous les DLC, des Season Pass 1 et 2, en tout cas, cette map là, elle a été présentée, de façon assez importante, c'est pour ça, que c'est assez frustrant, qu'on n'ait pas ces images là nous, mais uniquement, des images filmées, au téléphone ou quoi, n'hésitez pas, à aller voir pour ça, la chaîne Twitch, je la mettrai dans la description, de Universimu, qui a fait un live, hier soir, et a montré, tout ce qu'il avait filmé, donc n'hésitez pas, à aller faire un tour là dessus, ça peut vous donner des idées, un petit peu sur cette map, qui au final, moi je trouve, assez jolie, assez belle, avec des particularités, on aura comme, je vous l'avais indiqué, la fabrication de soupe, la fabrication de conserve, grâce aux nouvelles cultures, les carottes, les panais, et les betteraves rouges, on ne pourra pas les donner aux animaux, par contre, ça sera uniquement pour ces productions, ou à vendre en direct, on aura également, donc des cigognes, que vous pouvez le voir à l'écran, c'est assez joli, et on aura aussi, la fabrication de pianos, donc potentiellement, peut-être qu'il y aura aussi, encore d'autres choses, mais voilà, c'est une des choses, qui a été indiqué pendant la visite, fabrication de pianos, donc c'est bien, ça change, pareil pour l'équipement, il me semble qu'il a dû filmer aussi, quand ils ont fait la présentation de l'équipement, il n'y avait pas l'autoporteuse, la grosse autoporteuse à carottes, l'automoteur, parce que, ce n'était pas encore prêt, pour la farmcon, encore une fois, l'expansion sort le 14 novembre, donc il y a largement le temps, de voir venir, voilà, je pense qu'on a fait le tour des infos, qui ont été données, vous voyez que c'est un truc, qui sont assez sympas, d'autres, on reste un peu sur notre faim, aujourd'hui, normalement, on va avoir la présentation, logiquement, du straw harvest, parce qu'à 11h, il y a la présentation d'un mode, d'un DLC tiers, donc, bon, sans surprise, ça sera sûrement ça, vu l'annonce qui avait été faite, par Creative Mesh, avant la farmcon, et maintenant, on va voir un petit peu, à quelle sauce on va être mangée, quel prix ça sera, etc., et donc ça, j'essaierai de vous donner, l'information, ce soir, bon, dépendant de quand est-ce que j'arrive, à obtenir ces infos là, également, voilà, vous avez bien compris, je pense, le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis encore désolé, qu'on n'ait pas pu, passer un bon moment, direct, qu'on le fait normalement, chaque année, avec la farmcon, c'est toujours un plaisir, de vous avoir en live, et de traduire pour vous, et qu'on se fasse des petites blagues, etc., bon, ça sera pour une autre fois, merci à tous, pour votre soutien, et puis, eh bien, moi, je vous dis à très bientôt, pour les infos sur, le DLC tiers, et puis, tout le reste, et puis, à bientôt, à mardi, pour un live, allez, merci à tous, et à la prochaine, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501